Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile Donc on continue ensemble cette série dédiée au langage XML et dans cette nouvelle vidéo vous allez découvrir le langage X-Pass Donc comment utiliser le langage X-Pass avec XML justement c'est ce que vous allez découvrir à travers plusieurs cours Donc il faut savoir que, vous devez savoir que X-Pass c'est un langage de formulation d'expression par rapport à un fichier XML, c'est-à-dire qu'avec X-Pass vous pouvez en lisant un fichier XML créer des boucles, des conditions, tout un tas de recherches par expression régulière, etc. Et c'est ce que vous allez voir tout de suite à travers cette série de plusieurs cours vidéo Donc ce langage permet le support de type de données prédéfinies des schémas du W3C ou définies par l'utilisateur, par le développeur, la personne qui a créé le langage X-Pass donc quand vous allez l'utiliser Le modèle de données est donc considéré comme plus large que la considération des nœuds C'est ce que je vous disais au début car vous pouvez utiliser des valeurs comme les dates, les chaînes, les entiers effectuer des boucles, tout ça avec le langage X-Pass donc c'est ce que vous allez découvrir Donc le modèle de données X-Pass en version 1.0 considère tout document XML comme un arbre composé de nœuds racines de nœuds éléments et de nœuds attributs, de nœuds d'espace de nom vous avez des nœuds texte, des nœuds d'instruction et des nœuds commentaire et une expression de X-Pass 1.0 représente un ensemble de nœuds une expression boolean, l'évaluation d'un nombre ou d'une chaîne de caractère alors que le langage X-Pass en version 2.0 donc lui il est basé sur la lecture séquentielle d'un document XML qui peut avoir plusieurs éléments de premier niveau et des nœuds texte de premier niveau donc vous devez savoir que chaque instance du modèle d'expression X-Pass est une séquence, une collection ordonnée d'objets et les objets sont soit des nœuds, soit des valeurs correspondantes à la syntaxe X-S-D donc c'est ce que vous allez voir aussi dans les prochains cours X-S-D string, X-S-D float, X-S-D date donc le modèle définit 7 types de nœuds il y a donc 7 types de nœuds que vous pouvez utiliser que vous allez voir au fur et à mesure donc un nœud document représente un document XML donc c'est le nœud racine de description du document qu'il représente le nœud document peut contenir bien évidemment des nœuds enfants et ces nœuds enfants sont obligatoirement de type élément ou instruction de traitement pardon ou commentaire texte donc le modèle de données autorise vous pouvez avoir un document vide à avoir plusieurs nœuds enfants de type élément et avoir des nœuds enfants, plusieurs nœuds enfants de type texte donc après ça vous doit l'élément de description du type de document donc ce que vous avez au-dessus de votre fichier XML avec l'encodage est ignoré dans ce modèle de données et ne fait pas partie des nœuds enfants du nœud document tout simplement c'est à savoir donc un nœud élément correspond à un élément du document XML et un nœud élément peut être composé de un ou plusieurs nœuds espace de nom un ou plusieurs nœuds attributs un ou plusieurs nœuds enfants de type élément instruction de traitement des nœuds commentaires ou des nœuds texte et optionnellement vous avez un seul nœud par an donc chaque nœud élément possède un type de données défini donc par défaut un nœud élément est de type on type A donc XSD non typé en fait votre donnée n'est pas typée si le nœud est partiellement validé par le schéma associé donc par le schéma XSD il est de type XSD et des types sinon il est du type défini par le schéma justement si dans le schéma de validation le nœud élément est de type XSD ou type A donc non typé et bien tous les nœuds enfants de type élément sont de ce type là en fait de ce type on type A donc ensuite vous avez les nœuds espace de nom qui représentent les définitions d'espace de nom dans les éléments du document XML donc c'est des attributs qui commencent par le préfixe XMLMS et si le nœud espace de nom possède un élément parent et bien alors il appartient obligatoirement au nœud espace du nom parent de nœud du nom parent tout simplement le modèle de données autorise les nœuds espace de nom sans parent donc il n'est pas obligatoire qu'un nœud espace de nom ait un parent à savoir aussi donc les nœuds attributs correspondent aux attributs des éléments du document XML pour vous faites le rapprochement entre votre document XML et le modèle de données il se passe un nœud attribut peut être composé d'un nœud parent il peut avoir un nœud parent et le modèle de données permet d'utiliser des nœuds attributs aussi sans parent comme le nœud espace de nom finalement donc le nœud parent est obligatoirement renseigné si le nœud attribut fait partie des nœuds attributs d'un nœud élément si vous avez un nœud attribut qui possède un nœud parent alors il est forcément présent dans les nœuds attributs du parent donc vous avez un nœud attribut du parent et le nœud attribut enfant il y a forcément il y a les mêmes attributs dans l'enfant et dans le parent tout nœud attribut possède un type de données simple donc par défaut le type de données comme je vous l'ai dit c'est antiped atomique sinon les données sont du type simple défini par le schéma XSD associé donc les nœuds texte eux ils représentent les contenus de type chaîne de caractère comme vous vous en doutez sûrement dans le document XML les nœuds texte ne peuvent pas être vides ça il faut le savoir ils ne peuvent pas être vides et le nœud texte ne possède pas de nœud de type enfant ce n'est pas possible par contre un nœud texte possède obligatoirement un nœud parent et ils font partie des nœuds enfant du nœud parent le nœud parent ne peut pas contenir de nœud texte consécutif donc à la suite ça aussi il faut le savoir à savoir les nœuds instructions donc les nœuds instructions correspondent aux instructions traitement présentes dans le document XML donc par exemple des boucles des conditions des sortes de switch case des équivalents en fait ce type de nœud le nœud instruction ne possède pas de nœud enfant et si le nœud possède un nœud parent donc si une nœud instruction possède un nœud parent sur lui il fait obligatoirement partie des nœuds enfant du parent un petit peu comme les nœuds précédents que nous venons de voir ensemble que vous venez de voir justement donc les nœuds commentaires eux représentent les commentaires qui sont présents dans le document XML oui le document XML il y a des attributs des nœuds et des nœuds commentaires ce type de nœud ne possède pas d'enfant et si ce nœud commentaire possède un nœud parent il fait obligatoirement partie des nœuds enfants du parent comme les nœuds précédents en fait que vous venez de voir donc il y a des règles communes tous les nœuds et quelques petites particularités donc auxquelles il faut prêter attention tout simplement ensuite voici un exemple de document XML donc ça fait déjà plusieurs cours que vous avez sur le langage XML donc vous commencez à connaître un petit peu par cœur remarquez la ligne Stealtheat HREF Design .css ça veut dire qu'on peut avec un fichier XML faire appel à un fichier CSS qui contient la mise en forme c'est à dire quand vous allez lire votre document XML vous pouvez le mettre en forme avec des couleurs du graphe utiliser des propriétés CSS directement en incluant un fichier CSS tout simplement et donc là dans le fichier CSS vous avez différents éléments définis attributs dates enfin plusieurs éléments qui définissent pour traiter votre contenu XML tout simplement voilà le schéma XSD qui est associé avec le name content content type XSD string donc pour dire que c'est une chaîne de caractère tout ça ne vous inquiétez pas vous allez le voir dans les prochains cours pas de problème donc commencez un petit peu à découvrir le langage XPass à refaire des essais avec XML si vous avez des questions vous pouvez les poser directement sous ce cours vidéo et moi je vous dis à tout de suite dans la deuxième vidéo c'est à dire à tout de suite juste au dessous de moi il y a une image où vous pouvez lancer la deuxième vidéo c'est à dire dans la deuxième vidéo vous allez aller beaucoup plus loin avec le langage XML mais surtout vous allez apprendre à utiliser PHP JavaScript pour tirer potentiel le potentiel du langage XML donc tout ça c'est dans la deuxième vidéo vous allez avoir également CSS3 HTML5 donc cliquez dès maintenant sur cette image pour lancer la deuxième vidéo et moi je vous dis à tout de suite dans la deuxième vidéo à tout de suite à tout de suite – Sous-titrage FR 2021